Musique La Chine a profondément changé ces dernières années. A une vitesse invraisemblable. La transition d'une Chine rurale vers une Chine urbaine, métropolitaine, a rendu possible la création d'un nouveau paysage ayant une architecture d'avant-garde. Une nouvelle réalité qui intrigue de nombreux visiteurs. Depuis longtemps, la Chine et l'Europe sont étroitement liées par les routes de la soie. La fameuse épopée de Marco Polo s'est répandue dans le monde entier. Aujourd'hui, le tourisme est devenu l'un des moyens les plus importants pour améliorer la compréhension mutuelle entre les citoyens chinois et européens. Et d'ainsi promouvoir les relations sino-européennes dans la nouvelle ère. A ce titre, de plus en plus d'Européens décident de s'installer en Chine. Philippe, un expatrié français qui vit en Chine depuis des années, vous conduira dans l'est du pays, dans la surprenante province d'Anghui. Philippe Furek a quitté la Normandie il y a plus de 20 ans. Rendez-vous dans son établissement typiquement français. Depuis 2002, je suis à Refait et c'est vrai que cette ville a changé entre temps. Je suis marié avec une femme qui vient de l'Anghui, qui vient directement de Refait. Et c'est vrai que depuis 2008, nous avons décidé d'ouvrir un café chocolatier qui permet aux gens de découvrir la culture française tout en étant dans l'Anghui. Au-delà de sa volonté d'être un vrai porte-parole de la culture française dans la région, Philippe est un personnage singulier. A tel point qu'il est devenu le présentateur d'une émission en anglais diffusée par une télévision régionale chinoise vue par plus de 700 millions de téléspectateurs et ayant pour but de faire découvrir l'histoire, le patrimoine et les lieux incontournables de l'Anghui. Il connaît comme personne Refait, capitale de cette province du Moyen-Orient de la Chine. Il va nous en faire découvrir quelques secrets tels que l'art de la calligraphie, les villages authentiques, le thé et l'opéra traditionnel local. Refait a évolué très très vite. Cette ville a totalement changé en quelques années. Moi, je peux dire que je suis le témoin de ce qui s'est passé. Quand on voit ici, par exemple, avant, c'était une ferme et maintenant, c'est devenu ces énormes grattes-ciels. C'est vrai que ça peut choquer les gens parce que quelqu'un qui est venu il y a cinq ans à Refait trouverait ça totalement différent. On ne peut plus comparer la ville d'avant et la ville de maintenant. Et dans le futur, c'est voué à devenir la troisième ville de Chine. Même si Refait suit la tendance généralisée en Chine, augmentation des métropoles, du nombre de grattes-ciels et d'habitants, il est toujours possible de retrouver son patrimoine rural d'origine. Une bonne façon de le percevoir se fait par le biais de la musique. L'opéra de Wang Mei est à l'origine une forme rurale de chansons et de danse folklorique. Ce style est unique dans le sens où la musique ne ressemble pas au rythme typique de l'opéra chinois. En effet, une attention plus particulière est apportée au chant plutôt qu'à la mise en scène. Une autre particularité est la disposition de l'orchestre. Il n'est pas dans la fosse comme dans les opéras occidentaux, mais caché derrière la scène. Le Tian Tianpei, un théâtre de quartier, reste, d'après son directeur, le principal promoteur régional de l'opéra Wang Mei. Après les nombreux efforts de plusieurs générations d'artistes, l'opéra Wang Mei est devenu l'un des cinq styles opéras les plus populaires en Chine. Il est profondément aimé par beaucoup de gens d'ici et les étrangers. L'opéra Wang Mei est souvent qualifié de « music country » par nos amis internationaux. Contrairement à d'autres drames, l'opéra Wang Mei n'est pas aussi puissant au niveau sonore. Le Wang Mei se caractérise par la douceur et la beauté. Il décrit généralement l'amour entre hommes et femmes, chante les louanges de beaux mythes et légendes. Il s'attache principalement à raconter une belle histoire comme celle d'aujourd'hui, le mariage de la fée princesse, du compositeur Shi Bai Lin. L'histoire de la Chine est indissociable de la culture du thé. L'Henrui, région historiquement agricole, est connue pour avoir le meilleur thé noir du pays. À 200 kilomètres de Hefe, les plantations de thé remplacent le paysage urbain de la capitale. Ici, le thé se cultive, se déguste, se choisit comme un bon vin. Bonjour. Alors, pourquoi ici on trouve les meilleures conditions pour la plantation du thé et qui sera du thé noir par la suite ? Tout d'abord, notre géographie est parfaite car nous avons ici un très bon environnement écologique comme la montagne Ginyu Lian, la montagne Xianyu et la rivière Kyu Piu. La bonne écologie est fondamentale pour obtenir un thé de qualité. Deuxièmement, nous avons ici une variété unique de théier qui convient très bien à la production du thé noir. Grâce à un travail artisanal, le thé noir produit ici est un mélange unique de parfums de roses et de bois. Le thé noir que nous préparons ici est l'un des trois thés noirs les plus célèbres au monde avec le thé noir d'Arginning Dan et le thé ouva du Sri Lanka. Combien de temps ça prend de partir de la graine pour obtenir le plan de thé qu'on peut récolter ? En fait, le général, il faut quatre ans pour que les graines de thé ou les plans de thé poussent avant de cueillir les feuilles de thé pour la première fois. Tous les thés, à la base, sont verts. Mais ici, le processus va nous permettre d'obtenir un thé noir. La grosse surprise, c'est le séchage de ce thé. Ici, la première action, c'est de le faire sécher pendant au moins trois heures à 50 degrés. Puis après, ce thé va être chauffé pendant une nuit avec un charbon dans des sortes de petites nasses en bambou. Il n'y a que du bois, aucune pièce métallique pour ce thé. Après ce premier séchage de une nuit, on réussit à le faire tamiser pour les séparer, les petits, les grands, qui après vont être mis dans une pièce à maturer. Cette maturation va permettre d'obtenir ce fameux goût du thé noir de l'enroué. La découverte du thé, c'est un véritable rituel. Le Kung Fu Cha. C'est un plaisir de découvrir le thé par cet art. Et c'est vrai que les mains de la personne qui sert vont véritablement danser. Ça mérite le silence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au sud de l'enroué, un trésor architectural nous attend, le village d'Ang Song. Ce village fut construit il y a plus de 800 ans sous la dynastie des Song. Les locaux disent que, vu d'en haut, Ang Sun ressemble à un bœuf. La montagne de Lai Gang doit être la tête du bœuf. Les vieux arbres sont des cornes et les nombreuses maisons forment le corps. Ang Sun est un mariage harmonieux entre l'architecture chinoise et la nature. C'est donc sans surprise qu'il a été inscrit en 2000, conjointement avec l'ancien village de Sidi, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis, ce village attire la curiosité de nombreux touristes du monde entier. Je suis venue avec mes familles visiter ce village parce qu'on a trouvé ce village très ancien. C'est ancien, il y a beaucoup d'histoires. Donc, il est tranquille. Hier soir, on a passé une nuit ici. On a très bien dormi pour petites vacances, voyages. On trouve que c'est parfait. Oui, c'était très bien. L'une des problématiques des villages chinois, c'est le nombre de visiteurs. Alors, ici, dans la ville de Hongzong, ils ont décidé de poser des portes. Ça permet de filtrer le nombre de personnes et ça permet aussi pour ceux qui ont la chance de venir là, c'est de voir cette architecture unique du sud de l'Anhui avec donc ces fenêtres brisées, ces toits qui rentrent dans les maisons et dans ces maisons, on peut effectivement, à la fraîche, manger cette nourriture unique de l'Anhui. Un autre trésor de la région, la calligraphie. Autrefois, les caractères chinois étaient gravés sur des eaux de bœuf, des carapaces de tortue puis des bronzes. Par la suite, l'invention de quatre instruments, dits quatre trésors du studio du Lettré, ont radicalement changé cet art. La création du papier de riz, l'invention de l'encre et de la pierre à encre et finalement, la plume. Ces instruments sont les indispensables du calligraphe. Pour les Chinois, une bonne calligraphie est le reflet du niveau de culture d'un individu. Voilà pourquoi souvent les calligraphes reproduisent des poèmes. Dans la ville Hsian, située en Anhui, il y a un petit village qui porte le nom de Tao Yuan. Il nous régale avec des paysages magnifiques. Il a beaucoup de belles et vigoureuses fleurs et arbres. Les gens ici s'habillent encore d'une manière authentique et simple. Ce poème rend hommage à la beauté idyllique de notre région, à ses magnifiques paysages et à notre façon de vivre. Je pense que cette beauté nous apporte un très haut niveau spirituel. Faisons une dernière halte dans un autre charmant village de la région, Tangmo. Sous la pluie, Tangmo acquiert un air mystérieux. Les plus anciennes maisons du village datent de la dynastie Tang. A l'inverse de sa voisine, Angsun, Tangmo est orientée sur le tourisme rural. Les anciennes résidences traditionnelles ont été rénovées tout en respectant les traditions ancestrales du Hongrui pour donner à Tangmo un certain cachet. Le village est ainsi protégé du développement et du tourisme de masse pour rester un lieu authentique où faire l'expérience de la vie rurale. Grâce au soutien de l'ancien président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, Tangmo est le tout premier endroit en dehors de l'Europe à avoir intégré le réseau des gîtes de France. Un gîte de France en Chine, c'est aussi la culture qu'on apporte. Et c'est vrai, le vin fait partie de la culture française. Et donc, de plus en plus de Chinois apprécie de boire du vin. Ce sont ces échanges d'art de vivre qui aident sans aucun doute à renforcer l'amitié entre la Chine et l'Europe. Pour ceux qui ont envie de découvrir une Chine où modernité et traditions ancestrales se côtoient, la province d'Henroui vous attend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501